Le podcast sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture, puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 66 de Sur la route de l'horreur avec Christophe et Martin Caron avec son retour à l'émission. Bonjour Martin, ça va bien? Super, ça va très bien. Merci encore une fois de m'avoir invité. C'est avec un plaisir que je vous retrouve messieurs. Good. On n'a pas Zamblas, on ne se fait pas l'intérêt de la clique social. On n'a pas Steve non plus, on va avoir en masse de choses à dire. Ça donne bien parce qu'on tombe sur le tour de table. Bienvenue au tour de table horrifique. Moi, je me garde normalement toujours pour la fin, mais je vais laisser ma place soit à Martin, soit à Christophe. Qui aimerait y aller en premier? Je peux commencer parce qu'après ça, moi, je vais faire une petite bio de notre invité d'aujourd'hui. Donc, moi, là, il faut voir quand est-ce que ça passe, ce show-là. Il y a deux semaines, j'étais en vacances. Puis, en vacances, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime ça aller dans les marches aux puces, dans des petites brocantes. Puis, j'étais au Saguenay. Moi, je viens de Chicoutimi, j'étais chez mon papa. Puis, j'ai trouvé un livre, un roman d'Indiana Jones. Je ne savais même pas qu'il avait fait ça. Puis, il y en a genre huit. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est Drew Struzan. C'est lui qui fait les posters habituellement. C'est lui qui l'a fait. Donc, juste pour le cover, c'est magique. Et ça, ce qui est intéressant, Christophe, c'est que ça raconte une histoire qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas l'adaptation d'un film. C'est vraiment une nouvelle histoire. Oui, oui, oui. Ça, c'est le fun. Puis, moi, je travaille dans le Transmédia. Ça me parle beaucoup, ce genre de truc-là. Avec la White Witch. Ça risque d'être un peu horrifique. Ça, c'est Indiana Jones. On est tout le temps un petit peu dans l'horreur. On se rappelle de Temple of Boom. Doom, Doom. Temple of Boom, ça, c'est Cypress Hill. Mais Temple of Doom. La soupe aux yeux, la cervelle de singe, le cœur qui se fait arracher. Je suis content. Il n'y a personne qui arrive pour m'interrompre pendant que je parle. C'est magique. Après ça, je me suis trouvé un Tachin de Stanley Kubrick. Donc, vraiment content. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je n'avais pas cette édition-là. Je n'avais pas ce livre-là. Tachin, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Puis, je suis tombé aussi sur ça. C'était comme deux pièges chaque. Des livres français parus dans les années 80. Un sur la science-fiction et le cinéma fantastique. Le cinéma fantastique, ça inclut l'horreur aussi. Puis, c'est très cool. Sauf que c'est vraiment des résumés très, très extrêmes. Tu sais, si je vous montre ça, c'est fiches techniques ici. Puis là, tu as le résumé du film. Puis après ça, tu as des fun facts. Il n'y a pas beaucoup de viande, mais il y a quand même moyen de faire quelques découvertes. Puis, je close ça par… Bien, j'ai reçu le Rue Morgue du mois. J'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a un article vraiment intéressant là-dedans. Donc, bien, ça fait le tour de mon tour de table. Bien, c'est toujours intéressant. Beaucoup de lectures encore une fois. Yes. Martin, toi? Bien, écoute, on va rester dans le domaine de la lecture parce que, pour ceux qui me connaissent bien, je suis un lecteur insatiable. Alors, voici les deux dernières acquisitions que j'ai faites. La première, c'est « La vie de Béla Lugosi en bande dessinée ». Oh, nice. C'est extrêmement bien fait. C'est en noir et blanc. En plus, en sépia, je dirais. C'est vraiment beau. Ça raconte, en fait, la carrière de Lugosi, mais de ses débuts en Hongrie, à une période qu'on connaît moins de lui, jusqu'à son décès. C'est vraiment très intéressant. Je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à ce grand acteur du cinéma fantastique et d'éprouvante. C'est une BD américaine, ça, traduite? Oui, effectivement, oui. C'est une traduction. C'était édité par La Boîte à Bulles. Et c'est un certain Corinne Chadny qui a écrit ça. Moi, ce n'est pas un artiste que je ne connaissais. Mais quand je suis tombé là-dessus, je l'ai acheté sans hésitation et je ne l'ai pas regretté. Je vous dis, c'est très, très, très intéressant. Et il y a des beaux parallèles qui sont faits avec le film d'Ed Wood, de Tim Burton, d'ailleurs, à l'intérieur de tout ça. C'est très intéressant. Il y a des scènes d'Ed Wood qu'on retrouve presque intégrales dans la bande dessinée. Mais vu sous un autre angle, c'est vraiment le fun. Et ma deuxième acquisition, c'est le plus récent Walking Dead en version française, l'étranger. Celui-là n'a pas été écrit par Robert Kirkman. Il n'a pas été dessiné non plus par Charlie Adler. Mais c'est comme une suite autorisée par Kirkman. Ça se déroule en Europe, contrairement au Walking Dead qu'on connaît. Et ça ne met pas en vedette Rick Grimes. Ça met en vedette, en fait, un membre de sa famille qui est en Europe au moment où l'invasion, au moment où le zombie apocalypse se produit. Donc, c'est assez court, par contre. C'est peut-être le petit défaut. Mais c'est ça. C'est enough. Oui, ça respecte le style de Charlie Adler, quand même, sans noir et blanc. C'est des dessins qui sont beaux, sans être trop détaillés. C'est un peu court, comme je vous le dis. Ça se lit très, très vite. C'est peut-être le petit désavantage de cette BD-là. Mais quand même, l'histoire est fort intéressante. Je vous le suggère. Si vous êtes un amateur de la série de BD de Walking Dead. Parenthèse, Martin, Walking Dead, est-ce que, parce que moi, j'ai un peu perdu le fil. J'étais un lecteur vraiment aguerri. J'ai vraiment adoré, contrairement à la série. Moi, je suis moins accroché, mais la série de BD, j'ai trouvé ça hallucinant. Puis, est-ce que Kirkman, il a décidé d'arrêter, de finir l'histoire? C'est ça, complètement. Oui, c'est ça. Dans le dernier volume, regardez, je prends deux secondes. Dans le dernier volume, c'est-à-dire celui-là, la fin du voyage. Kirkman, effectivement, il fait un saut dans le temps, en fait. Ça se déroule de nombreuses années plus tard. Là, je ne vais pas spoiler. Épilogue, là. OK. Je ne sais pas ce qu'il se dit. Mais c'est vraiment ce qui termine la série. Et Kirkman n'écrira plus de Walking Dead, à moins qu'il revienne sur sa décision. Mais il a décidé de cesser définitivement cet arc narratif. Mais c'est d'un long haleine, en tout cas. Il n'y a pas dix ans qu'il a commencé ça. Écoute, moi, je n'ai pas la date. Mais tu vois, ça, c'est le volume 32. Puis c'est un requin. Il y a, en fait, des comic books de 22 pages qui sont passés aux États-Unis. Fait que dans celui-là, il y a peut-être un 4 ou 5 ou peut-être même un 6. Je pense que c'est 6 par trade paperback. Oui, je pense que c'est 5 ou 6, effectivement. Puis on est rendu à 32. Fait que là, faites le calcul. Il y en a écrit en tabarouette. Ah oui. Il y a des fois, par exemple, que l'argent parle. Puis quand l'argent parle, ça fait revenir le monde. Hé, ça donne bien. Il ne reste pas grand temps. Puis moi, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Mais il y avait quelque chose que vous n'avez pas montré. Et pourtant, ça fait un petit bout qu'on l'a fait faire. J'ai ici une belle photo d'Amanda Bears de Fright Night qui a été signée par elle pour moi. Pour ta fille. Pour ma fille et pour moi. C'est quand ma fille a fait une entrevue avec Amanda puis William. D'ailleurs, j'ai aussi celui qui a été signé par William. Encore une fois, adressé à moi et à Gabriel. Et j'ai acheté quelques petits films. Puis vous allez avoir une belle surprise là-dedans parce que je suis sûr qu'il y en a qui connaissent ça. Mais là, tu dis que ta fille a fait une entrevue avec ces deux acteurs-là de Fright Night. Puis est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que c'est en ligne déjà, ça? Ce n'est pas en ligne déjà. Je suis en train de préparer une autre émission de la petite tripeuse d'horreur qui est un review sur la bande-annonce de Rats Night of Terror. Et après ça, je vais commencer à faire le montage sur l'entrevue. OK. Dans les prochains mois. Oui. Je dirais peut-être même dans les prochaines semaines. OK. « The Raven » avec John Cusack que j'ai acheté à petit prix. J'ai trouvé ceci que je n'ai jamais entendu parler. Je suis sûr que quelqu'un d'entre vous connaît ça. Oui, oui, oui. C'est Steve Léonard puis Caroline Laflèche. C'est eux qui avaient fait beaucoup de courts-métrages à Spass à Fantasia. Puis c'était quoi? Dead Cat Films. C'était ça leur boîte. Puis ils faisaient des courts-métrages absolument vraiment, vraiment cool. Ça, je vais essayer ça. C'est la première fois que je n'entends parler. Je n'ai pas vu. C'est produit par la même boîte qui a fait Turbo Kid. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce que je vais vous montrer en dernier, ce n'est pas un film d'horreur. Il fallait que je l'achète, par exemple. Ah, ben oui, avec le gars qui est dans un T. Exact. Flight of the Navigator. En fait, ce n'est pas Elliot. Non. Je ne pense pas que c'est Elliot. Parce que ça dit ici David Freeman, qui est joué par Joey Kramer. He's an ordinary boy destined for most extraordinary adventure. En tout cas, sur le cover, il ressemble à maudit à Elliot. Je le sais, mais ça fait tellement longtemps. Un chandail rouge aussi. En plus qu'un petit extraterrestre sur lui, je ne sais pas. Ben oui, oui, oui. Non, mais il ressemble à s'il méprend à Henry Thomas. Ben, c'était exactement pour ça. Il y a un extraterrestre. Fait que là, ils ont essayé de fourrer le monde avec ça. C'est quand Disney n'avait pas assez d'argent encore. Hey, Christophe, tu peux-tu nous faire une petite bio sur notre invité? Une petite bio. Ben, là, aujourd'hui, c'est spécial. On a un collègue. En fait, un collègue compétiteur. Mais tu sais, dans le fond, dans le milieu de la communauté d'horreur au Québec, il n'y en a pas de compétition. C'est complémentaire. On est tous des amis à quelque part. Parce qu'on trippe sur la même affaire. Fait qu'on a Alec Dubuc, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été, il y a quelques temps. Mais non, en fait, cet été, c'était la fin printemps, au ciné-bazard de Médiasfilm, qui est un événement fantastique pour les tripeux. On va fouiller dans des boîtes poussiéreuses pour trouver des films. Moi, j'ai amené mes boîtes poussiéreuses pour essayer de vendre des films. Pas d'un grand succès, mais ce n'est pas grave. J'ai vu plein de monde le fun. J'ai rencontré Jonathan Roy aussi. Puis, ben, Alec était là. Alec, il m'a donné des trucs, Martin. Martin Vruer, il m'a donné un sous-vert pour toi. En tout cas, la prochaine fois qu'on va se voir. Ouais, ouais, ouais. Il m'a donné des sous-verts. Puis, ben, c'est ça, Alec Dubuc, avant de se partir, un petit. Un podcast de partir Horreur 360, ben, c'est un membre actif de la communauté d'horreur, commenter sur nos trucs. Tu sais, c'est vraiment le fun de voir des tripeux comme nous. Puis, tu sais, nous, on aime ça jaser à tout le monde qui aime ça, les films d'horreur. Tu sais, non seulement des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs, mais juste des fans comme nous qui se donnent la peine de faire de quoi avec leur cinéphilie. Tu sais, de produire du contenu, comme on dit, en 2022. De se partir un show, c'est ça qu'il a fait Alec au début de l'année, en janvier. Et maintenant, il est rendu avec 13 épisodes. Puis, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça tout seul. Il y a eu des conseils d'autres podcasteurs, Terreur sur le pod, des amis de chez Horreur Podcast Québec. Tu sais, il les mentionnait dans le premier épisode. Tu sais, tu vois, c'est une petite communauté, c'est serré. C'est vraiment le fun. Donc, sans plus tarder, accueillons Alec Dubuc parmi nous sur la route de l'horreur aujourd'hui. Bonjour, Alec! Salut les boys, comment ça va? Ça va bien. Ça va de numéro un. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alec, Alec, il faut que tu me dis, je le demande souvent à nos invités, mais comment que tu es devenu un vrai fan d'horreur? Un vrai fan d'horreur, bien, tu sais, comme tout le monde, ça a commencé dès l'enfance. Je dirais que la franchise Nightmare on Elm Street est vraiment venue jouer sur mon amour de l'horreur. L'enfance, c'est quel âge pour toi? Peut-être, tu sais, moi je suis né en 91, fait que j'ai 31 ans, fait que je dirais que vers 96, 97, j'ai regardé mes premiers films d'horreur. Tu avais 5, 6 ans, 7 ans, genre? Oui, à peu près, à peu près. Je dirais que Nightmare on Elm Street Part 5, je pense que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu dans ma vie. De mémoire, il y aurait peut-être aussi Puppet Master, je ne me rappelle pas lequel, mais je me souviens que c'est dans les premiers films d'horreur que j'ai vu. Par la suite, j'ai continué de regarder de l'horreur, mais tu sais, par-ci, par-là, j'étais quand même un enfant à bas âge. Mais c'est vraiment, là, à partir de 2003, quand j'avais à peu près 12, 13 ans, 2003-2004, là, que mon amour de l'horreur a vraiment été plus intense. Et ça a vraiment commencé avec le premier épisode que j'ai sorti sur mon podcast, Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003. À ce jour, c'est mon film d'horreur préféré. Ah, ouais, hein? Ouais, c'est un film qui a une valeur de réécoute infinie, là. Puis, tu sais, un peu comme toi, Martin, là, j'ai une manche d'horreur, moi aussi, là. J'ai Letterface, Freddy, j'ai Jason ici, qu'on peut voir de l'autre côté. En tout cas. Puis, c'est ça, je suis vraiment un fan de Slasher. Puis, ensuite de ça, bien, c'est ça, j'ai toujours regardé des films. Tu sais, surtout, moi, je me spécialise sur l'horreur des années 2000 à aujourd'hui, là, dans mon podcast, parce qu'il y a tellement de podcasts d'horreur qui couvrent toutes les classiques. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je voulais pas faire des films qui ont déjà été revisités plein de fois. Fait que je me comprends des films d'horreur. Par la suite, en fait, je dirais que dans les deux dernières années, durant la pandémie, j'ai découvert les podcasts. Et justement, Horreur pour Cast Québec, Horreur sur le pub. Puis là, à force d'en écouter, je vous ai découvert, vous autres ici. Puis là, je me disais, hey, j'ai le goût de faire quelque chose. Je sais que, comme, j'ai un, peut-être pas un certain talent, là, mais je veux dire, j'ai envie de partager cette passion-là. Puis je pense que c'est plus qu'une passion, là. Je suis vraiment en amour avec l'horreur. C'est comme une thérapie, là, vous le savez, les gars, là. Tu sais, quand tu t'installes devant un bon film, là, c'est du comfort food, puis... Même quand tu t'installes devant un mauvais film, c'est du comfort food. Oui, oui, exactement, exactement. J'en regarde pas autant que toi, là, des, mettons, des so bad is good. Mais, comme tu dis, là, moi, ça me met dans un mot de la Switch et ta off. Puis c'est sûr que j'ai envie de partager cette passion-là avec des auditeurs. Parce que moi, j'étais un, pas un auditeur, mais j'étais un fan, si on veut, là, qui, comme Christophe l'a mentionné durant ma bio, j'aimais ça interagir avec les gens qui avaient des podcasts. Puis je me suis dit, moi aussi, je veux le faire. Donc, me voici avec vous aujourd'hui. Mais là, attends, là, t'as parlé de films de 2000 et plus tard, mais est-ce que t'es en train de dire que t'es moins fan des années 80? Ou c'était juste pour le podcast? Moi, en fait, c'est ça, c'est juste pour le podcast. Je couvrirais pas des films des années, en bas de 2000, là. Par contre, oui, hé, mais écoutez, ça, c'est drôle, là, parce que je suis en train de faire mes devoirs en ce moment, là. Il y a tellement de classiques des années 80 que j'ai pas vus, là. Ah, mais même moi, même moi, là, il y a plein de films des années 80 que j'ai pas vus non plus, là. Non, non, mais des gros titres, là, des gros titres, là, des gros titres comme, OK, êtes-vous prête? L'exercice, j'ai jamais vu ça. C'est correct, ça, c'est correct. C'est pas les années 80, c'est les années 70. Oui, 70, oui, c'est un fait. C'est un classique. Je pourrais dire Child's Play, le premier Chucky, je l'ai jamais vu. Écoute, je pourrais t'en sortir une liste de gros titres classiques, mais en ce moment, depuis que j'ai un podcast, je te dirais que là, je fais vraiment mes devoirs, puis j'en ai visionné de plus en plus, là. Fait que, ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans ma saison 2, je vais avoir un nouveau segment qui va s'appeler le segment « J'ai honte ». Puis, à chaque épisode, je vais révéler un film que j'ai jamais vu, puis que je vais venir juste de regarder, là. Donc, j'aime ça, j'aime ça. Ben oui. Puis, tu sais, le fait que tu te concentres sur les années 2000, je trouve que c'est une super idée, là. Comme tu dis, il y en a tellement, là, qui revisitent les classiques des années 80 puis 70, puis, tu sais, ça a été fait beaucoup. Fait que, tu sais, oui, les années 2000, c'est plus récent, mais il y a vraiment beaucoup de bons films qui sont sortis, là. Tu sais, il faut rester aware de ce qui se fait. Puis ça, c'est super important. C'est facile de retomber dans la nostalgie. Tu sais, nous autres, on parle beaucoup des vieux films, puis c'est confortable aussi, la nostalgie. Un film qu'on a vu 5, 6, 7, 10 fois, là. Tu sais, comme tu disais, à Comfort Food, là, tu es bain, tu es assis, puis là, tu sais qu'est-ce qui va arriver, mais c'est pas grave, tu sais. Non, c'est ça. Et en plus, c'est une belle période qui t'a choisie, quand même, parce qu'au début des années 90, il y a comme eu un passage à vide, un peu, dans le domaine de l'horreur. Oui, oui. Puis grâce à Scream, puis à West Craven, notamment, en 96, où l'intérêt pour la chose, c'est renouvelé. Tu sais, à peu près aux années 2000, il y a quand même eu du beau stock qui est sorti. Il y a eu toute la vague du torture porn, entre autres, dont on pouvait parler. Mais tu sais, il y a quand même eu beaucoup, il y a quand même un beau choix de film que tu peux faire. Puis là, tu parles de torture porn, mais le torture porn a un gros lien avec ce qui m'a fait retomber en amour avec l'horreur. Moi, la franchise de Décadence, je suis un très gros fan. Tu sais, à mon podcast, j'ai couvert le film Hostel, un film que j'adore aussi. Tu sais, toute cette vague-là. Puis je sais que, tu sais, Décadence, c'est populaire, c'est mainstream, mais je sais que dans les vrais fans d'horreur, souvent, on va le... On va le... Je ne sais pas comment dire. Oui, le bâcher, c'est ça, en bon français. Tu sais, là, mais je ne sais pas. Moi, c'est une franchise que j'aime. J'aime tout de cette franchise-là, tu sais. Parce qu'il n'y a pas seulement du gros gore, mais c'est quand même bien monté. Il y a une bonne histoire. C'est inventif, là, tu sais, les trappes. Tu sais, c'est quand même... Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Moi, j'attends... C'est du bonbon pour moi. Je ne m'attends pas à un film qui est super intelligent. Mais non, c'est ça. Les personnages, on s'entend. C'est comme les Slashers. C'est comme les Frédéric et les Jason. C'est ça. C'est ça. C'est juste que c'est un petit peu plus saignant. Oui. Le temps passe vraiment vite. On va passer maintenant aux questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Aujourd'hui, pour les questions en rafale, c'est Martin Caron qui les a préparés. Martin, c'est à ton tour. Absolument. Ça va faire mal. Oh! Je suis prêt. Les questions en rafale, tu les sens. Ce sont des questions qui sont amusantes, drôles. On veut avoir une réponse assez rapide, assez automatique. On commence avec la première. Crois-tu en l'existence du Sasquatch ou ce qu'on appelle le Bigfoot? Je vais dire oui. Tu les crois? Oh! Oh oui, je vais dire oui. Il y a des bons films de Bigfoot. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques autres. Deuxième question. Quel est ton film de requin préféré? Eh boy, je n'en ai pas vu gros, là. Mais vite de même, je vais faire plaisir à Martin. Je vais dire Sharknado. Nice! Martin Caron, il y a un très beau chandail juste en bas, là, de Jaws. Exact. Un des meilleurs films de tous les temps. Oui, tu l'as-tu vu, Jaws, Alec? Je m'en allais le dire, mais non, je ne l'ai jamais vu. Segment, segment shame. Oui. Oh, il va être dans mon nouveau segment. Oui, il faut que ce soit même le premier film. Non, non, non. On arrête le podcast. Qu'est-ce que c'est qui fait ici, là? Troisième question. Préférerais-tu passer une nuit dans la maison d'Amityville ou dans le motel Bates? Amityville. Yes, c'est bon. Effectivement, tu as plus de chances de vivre des événements surnaturels, peut-être. Quatrième question. Avec quel acteur ou quelle actrice, qu'elle soit vivante ou morte, cette personne-là, ce n'est pas important, aimerais-tu passer une soirée pour lui parler toute la soirée? Robert Anglin. Oh, nice. Pour moi, c'est bon choix. Définitif. Très bon choix. Très bon choix. Cinquième question. Est-ce que tu aimerais mieux être un zombie ou un loup-garou? Un zombie. Je suis un gros fan de zombies. D'ailleurs, quand tu parlais de Walking Dead, tantôt, moi, je suis un méga fan de Walking Dead, fait que je suis dans mon élément. C'est un no-brainer zombie. Excellent. Et tu n'es pas végétariste. C'est un no-brainer. Hey, bonheur. Il y a un mot, non, non voulu. Si tu pouvais choisir la façon que tu vas mourir, ce serait laquelle que tu choisirais? Oh boy, bonne question. Vite de même, je me lancerais Rambo Style dans un ordre de zombies. Il faudrait que ce soit comme dans Day of the Dead. Joe Pilato, le méchant soldat à la fin, il se fait déchirer, man. T'as-tu déjà vu Day of the Dead? Malheureusement, non. Écris ça. T'es un fan de zombies. Écris ça. Ben non, j'en ai vu quand même beaucoup, mais Day of the Dead, malheureusement. Non, mais Day of the Dead, ça manque clairement quelques autres. C'est vraiment ça. C'est un indispensable. Je veux mentionner, si jamais tu le vois, OK? La scène des tripes. Tu iras voir l'histoire qui est en arrière de ça. C'est fascinant. OK. Ben, c'est une belle mort, mais un peu douloureuse quand même. Oui. Ton auteur préféré entre Stephen King et Patrick Sénégal? Je dirais Patrick Sénégal. Tout simplement, je suis quand même un gros fan de ce qu'il fait. Même ses adaptations cinématographiques, sa série Patrick Sénégal présente. J'aime beaucoup le gars. J'ai entendu beaucoup d'entrevues. J'aime sa personne. Puis oui, je préfère Patrick Sénégal. Excellent. Un choix chauvin, mais honnête et bien. Dans un film d'épouvante, est-ce que t'aimes plus le suggestif ou le démonstratif? Qu'est-ce que tu veux dire par subjectif? Est-ce que tu préfères Halloween ou tu préfères décadence? Moi, par subjectif, j'entends par là le hors-champ, le suggéré ou le démonstratif, le tape-à-l'oeil, le gore, le gore de ta situation. Écoute, ça varie tellement d'un film à l'autre, mais là, pour cette question-là, je dirais le démonstratif. Le démonstratif. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de fans d'horreur qui aiment beaucoup plus le démonstratif. Et la dernière question, mais non, la moindre. C'est une question culte maintenant dans le podcast de Sur la route de l'horreur. Jason ou Freddy? Mon boy Freddy Krueger. Yes! Freddy Krueger, Martin Brouillard, tu sauras me le confirmer, mais il est de plus en plus populaire. Ah, il gagne haut la main, Freddy. Tout le monde dit la même chose. Jason, il est cool, Jason, mais il est brutal. C'est pas mal tout, tandis que Freddy, il a une tête sur les épaules. Il a du style, il a un chapeau, il a un beau chandail. Il aime Noël. Vous avez vu la nouvelle de Jason Blum qui tenterait peut-être de... Ouais, mais t'sais, c'est pas une nouvelle, c'est un entrevue qui a dit, est-ce que t'aimerais ça? Oui, j'aimerais ça, puis après ça, il va-tu le faire, t'sais. Ouais, en tout cas, il a l'air confiant. Mais Blum, il a l'air d'acheter tout. Il a quand même des moyens, fait que s'il réussit à acheter les droits, ça serait vraiment cool. De voir, t'sais, un vieux Freddy qui revient. C'est un genre de legacy sequel, dans le fond, là, à la Halloween 2018, ou une affaire de genre-là. T'sais, moi, j'en reviens, j'en reviens directement les deux, l'Endgame, parvenir là-dedans. Ça serait un petit peu répétitif avec... Ouais, mais c'est pas grave, ils vont le faire pareil. Ils l'ont fait avec Terminator, ils l'ont fait avec ça, ils l'ont fait avec Letterface aussi, t'sais, là, maintenant. C'est ça la tendance, t'sais. C'est la tendance, c'est bien. Écoute, on va revenir avec Alec. Alec, je sais que t'as commencé ton expérience avec la gang de terreur sur le pod, c'est-à-dire Serge et Bruno. Comment exactement ça t'a amené à faire ton podcast à toi? Mais c'est pour quel film qui t'avait invité? Je l'ai pas vu, cet épisode-là. On a fait I Saw the Devil. Ah, le film coréen, là. Ouais, excellent film. Un autre film que j'avais jamais vu, puis j'étais vraiment, vraiment... Brutal. Oh, c'est très brutal, la scène du taxi, là, c'est une réalisation incroyable, je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais tes mouvements de caméra, comment tout est fait, là, c'est juste en parler, là, wow. Mais pour répondre à ta question, Martin, moi, comme j'ai mentionné tantôt, j'étais un fan de podcast, j'étais encore un gros consommateur de podcast, puis quand j'ai découvert Horreur Podcast Québec, j'en revenais pas, j'étais comme, ça existe des podcasts d'horreur, t'sais. Puis j'aimais le format de juste couvrir un film, puis d'en jaser, puis là, je me suis dit, c'est vraiment génial. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler avec eux. Ils m'ont donné beaucoup de conseils sur le niveau technique, l'enregistrement, comment mettre ça online, sur Spotify, etc. Puis après ça, j'ai parlé avec Serge et Bruno, puis là, je parlais beaucoup avec Bruno, puis là, il m'a dit, hey, ça tente, vous pourrez venir faire un épisode. Ça fait que ça, ça a été vraiment mon baptême du podcast. Mais quand même, j'avais déjà mon idée, mon logo, mon nom, tout était déjà fait, même ma page Facebook était déjà partie à 1.360. Puis à partir de ce moment-là, bien c'est ça, j'avais un peu le même format, sauf que moi, pour les gens qui connaissent pas mon podcast, que vous l'avez mentionné, là, je suis tout seul, puis un épisode sur deux, je reçois un invité, donc un épisode sur deux, je suis seul. Puis les épisodes où je suis seul, je comparais ça un peu à une émission de radio, si on veut, là, tu sais, c'est super, c'est structuré. Dans le fond, je raconte le film, puis ce que je fais que, mettons, peut-être d'autres feraient un peu moins, c'est que je vais vraiment faire des recherches approfondies, là, tu sais, je vais regarder tous les making of, je vais aller regarder tous les fun facts, j'écoute d'autres podcasts souvent qui vont parler de ce film-là, pour aller chercher un petit peu d'éléments dans chacun des podcasts ou des vidéos que j'ai regardées, puis j'essaie vraiment, là, de dire tous les behind the scenes possibles, puis je les intègre au fur et à mesure que je raconte le film. Donc, c'est quand même un fort. Oui, parce que ton podcast, tu te décris comme étant un spoiler podcast. Exactement, oui, oui, parce que c'est ça, je raconte le film de A à Z, puis vraiment, je le décris scène par scène. Puis moi, mes épisodes solos, c'est des épisodes descriptés, là, tout mon texte est écrit à la virgule près, là, son jeu, mais je l'écris comme je parle. Je te dirais que exactement, c'est bien écrit, puis c'est bien écrit, puis aussi, tu rajoutes du côté très parlé, puis avec bien de l'humour aussi, puis tu sais, bien du québécois, puis tu sais, c'est bien balancé, puis en tout cas, chapeau, c'est bien fait. Bien, merci, puis là, écoutez, je ne sais pas combien d'épisodes vous avez écoutés, là, mais c'est certain que, mettons, mes trois premiers épisodes, j'étais un petit peu moins à l'aise, là, tu sais, parce qu'il y avait encore un peu de gêne, mais là, je vous dirais que plus ça avance, mon épisode à Hostel, je le conseille à tout le monde pour un premier épisode, parce que c'est mon épisode préféré, là, je trouve que c'est celui où j'ai vraiment mieux délivré mon texte, fait que, ouais, c'est pas mal ça, puis évidemment, les épisodes où je reçois des invités, je fais un peu comme vous, dans le fond, à date, je reçois juste des podcasts, fait que je fais une petite entrevue à savoir comment leur podcast a commencé, puis je leur pose une question, c'est-à-dire leurs trois films les plus horrifiants qu'ils ont vus dans leur vie. Donc, au lieu d'avoir un top 5, mettons, d'un film d'horreur préféré, que ça peut toujours changer, un top 3 des films les plus horrifiants, souvent, ça reste le même toute ta vie, ou à peu près, là, parce que, tu sais, ça peut être un traumatisme d'enfance, ou etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Bonne idée. Ça se peut-tu que, pendant tes émissions, t'as upgradé ton équipement? Non, même pas. Ben, en fait... C'est drôle, parce que j'ai comme... Quand je les écoutais un après l'autre, j'avais comme l'impression, soit que tu changeais de place, ou soit que tu évoluais dans ton équipe. Ouais. C'est mon... C'est... Je dirais que c'est mon travail de montage qui s'est beaucoup amélioré. Ah. Je mixe un peu plus, là. En ce moment, là, je vous parle avec le micro que j'avais dès mon épisode 1, puis regardez ça ici, là. J'ai un Blue Yeti, que j'ai pas encore utilisé, parce qu'il est vraiment complexe à faire en sorte qu'il sonne super bien, là. Donc, à un moment donné, je vais prendre le temps de bien faire, là. Puis, en ce moment, j'ai un micro pas cheap, là, mais c'est pas le plus haut de gamme. Mais il fait quand même la job. Ben ouais. Ouais. Là, tu nous as dit que ton favori dans tous tes podcasts, t'as probablement celui de Hostel, right? Ouais. Dans tes podcasts favoris, c'est lesquels? Que ça soit horaire ou en anglais. Pas horaire, mais en français ou en anglais. Ben écoutez, là, c'est sûr que il y a tous les podcasts d'horreur québécois, là. Parce que, là, tu sais, on est devenus super proches, là, avec les gars d'Horreur Podcast Québec, les gars de Terreur sur le pod. Vous, je vous écoute aussi. Sinon, dans les podcasts anglophones, j'écoute Horror Movie Club. J'écoute le podcast de Dead Meat. Dead Meat, c'est mon idole, ce gars-là, là, James & Janice. Il y a une chaîne YouTube, aussi, qui fait des kill counts. C'est sûr que vous avez déjà vu ça. C'est eux qui ont sorti le genre de score, là. Les Dead Meat Awards. C'est ça, c'est ça. Excellent. Puis, ben, je sais pas si vous avez vu, là, le Dead Meat Award, là. Non, je sais pas qui c'est. Ça dure 45 minutes. C'est Daniel Leblanc qui t'en a parlé dans un épisode. Ah, c'est ça, voilà. Puis, c'est ça, dans le fond, en présentant les prix, pour autant que toi, là, mais en présentant les prix, dans le fond, c'est des acteurs connus, là, du monde de l'horreur qui présentent les prix, là. On a des gros noms, là, des Heather Langenkamp, des Tony Todd. J'en passe, là. Il y en a vraiment plein, mais c'est vraiment un bon vidéo, là. Je te le disais fortement. Ben oui, là, il va falloir que j'arrête de niaiser, là, que j'aille l'écouter, là. Ben, c'est pas comme si on avait beaucoup de choses à faire. Ben, pour vrai, ça va mieux, là. Moi, je vais avoir des shows. Moi, je sors, tu sais, là, sérieux, là, ça fait du bien, là, tout ça, là, plus de masque, là, puis on peut enfin vivre, puis, hé, Fantasia s'en vient, tu sais, tout ça, là, tu sais. Là, je pense que, là, cet épisode-là va être diffusé le jour que Fantasia commence. Tu sais, là, genre, puis là, il faut que tout le monde aille à Fantasia, tu sais. Je veux vraiment y aller cette année. Oui, oui, oui. Hé, Alex, j'étais curieux de savoir, tu sais, parce qu'avant de commencer à faire des podcasts, Bruno et Serge sont venus le chercher. Comment ça se fait qu'ils savaient que t'étais un gars qui trippait horreur, puis tout, t'es reconnu comment, hein? C'est moi qui les ai approchés. OK. À eux autres aussi, je leur posais des questions, à savoir, tu sais, surtout des questions techniques, là, parce que j'aimais vraiment la qualité du montage que Bruno faisait. Eh oui, Bruno, c'est malade. Puis, c'est ça, puis moi, tu sais, dans mes épisodes, je rajoute des effets sonores un peu jamais autant que ce que Bruno fait, là, mais je voulais justement avoir des conseils pour justement comment bien intégrer un son, parce que, tu sais, là, moi, mon gros skills avec l'informatique, c'était d'aller sur Google, là. Fait que j'étais vraiment pourri, là. Fait que, là, j'apprends de fil en aiguille, puis en ce moment, là, je m'en viens un peu meilleur, là, puis j'utilise le logiciel Audacity, là, c'est super simple, là, mais ça fait quand même du bon travail. Les podcasts, tu me permets de dire, tes podcasts sont très documentés, tu l'as dit toi-même, tu regardes des making-ofs, tu lis des entrevues, bon, tu lis beaucoup de stuff, là, pour alimenter tes podcasts. Ça prend combien de temps, à peu près, pour préparer un podcast? C'est une bonne question, parce que ça me prend énormément de temps, puis c'est pour ça que je sors un épisode aux deux semaines. Puis là, moi, c'est ça, je suis papa d'un jeune garçon, j'en attends un deuxième, fait que là, on va en donner, le temps manque, hein. Mais un épisode solo, là, ça peut me prendre environ 20 heures de travail, parce que là-dedans, je visionne le film deux fois. Je regarde le film une première fois, de même, sans rien, je ne prends pas de notes. Après ma première écoute, c'est là que je vais faire toutes mes recherches, puis à la suite de ça, là, j'écoute le film, puis en écoutant le film, là, j'écris tout, avec mon laptop sur mes genoux, puis j'écris tout. Puis là, j'ai ma feuille de fun fact que je traduis ou que j'intègre, peu importe, puis là, je les intègre dans mon texte au fur et à mesure. Ensuite de ça, quand tout mon texte est fait, je relis mon texte et je le corrige pour l'écrire comme si je parlais, pour que, tu sais, je n'avais pas l'air de lire un texte, parce que, c'est ça, parce que il n'y a rien de plus plat que d'écouter quelqu'un lire un texte. Non, non, c'est dynamique comment tu le livres, puis c'est important. Puis j'essaie vraiment, comme tu l'as mentionné tantôt, de faire ça dans l'humour, puis de lâcher des petites craques à gauche, à droite. Puis à date, je vous dirais que c'est en porte croissante, c'est très, très surprenant, je ne m'attendais jamais à ça, mais oui, j'ai quand même, à chaque semaine, les auditeurs, ça double, puis c'est vraiment content. C'est encourageant, tu sais, on ne fait pas ça dans le bar non plus, c'est le fun d'avoir des tables dans le dos, c'est important. Exactement. Écoute, Alec, je vais avoir une question super de fun après, qu'on va avoir fait un n'importe quoi avec Christophe cette fois-ci. All right, here we go. It's time for n'importe quoi, or n'importe quoi, n'importe quoi, on the road of the terror. Christophe! J'avais quasiment oublié que je faisais ça à n'importe quoi, moi. On jasait, ça coulait, tout ça. Tu sais, tantôt, au début, je parlais de communauté d'horreur, parce que, tu sais, les tripes de films d'horreur, on est quand même un peu des « oddcasts ». Tu sais, quand on continue à aimer ça, les films d'horreur, toute notre vie, le monde se dit, « Ah oui, t'écoutes ça, des films d'horreur, encore ça, des films d'horreur. » C'est comme le métal, « Ah oui, t'écoutes encore ça, du métal. » C'est comme un peu vu de haut par les gens qui ont passé à autre chose. Mais c'est un mode de vie, puis les gens, on se reconnaît, tu sais, on voit les t-shirts, puis tu sais, il y a quelque chose qui nous tisse serré. Puis moi, quand j'ai commencé à écrire pour Rumorgue Magazine 2012, bien, ça faisait, ça fait 10 ans, cette année, mais ça faisait déjà, tu sais, quasiment 12 ans que je lisais ça, Rumorgue, j'ai commencé dans les premières années, puis rapidement, il y a un autre writer, Glenn Tilson, qui écrivait dans Rumorgue aussi, dans la section musique, il faisait des critiques de disques, puis rapidement, tu sais, moi, j'avais déjà connecté avec plein de writers de Rumorgue. Tu sais, moi, je suis fan de cinéastes, puis d'acteurs, puis de plein de gens comme ça dans leur heure, mais je suis fan de journalistes aussi, parce que les gens ont un cinéaste, c'est comme des fans de podcasts, les gens ont une personnalité, puis c'est le fun de les suivre. Puis moi, bien, toute la gang de Rumorgue, je les suivais depuis un bout aussi, puis là, j'intègre l'équipe, je tripe, puis là, il y a d'autres writers qui ont commencé à se jaser. Glenn Tilson, c'était dans ces gars-là, puis vraiment sympathique, tu sais, sur Facebook, Messenger, on s'envoie des courriels, tu sais, il me parle de Slayer, des démos qu'un guitariste a fait, il m'envoie ça par courriel, puis tout moment, tous les deux mois ou six mois, des fois, il m'écrivait ce Messenger, mais je n'ai jamais rencontré le gars. Puis au mois d'avril, j'apprends sur Facebook que le gars, il est décédé, tu sais, dans son sommeil, tu sais, out of nowhere, le gars, il avait 51 ans, pas vieux, tu sais, puis, tu sais, moi, si j'ai fait, oh my God, OK, c'est, tu sais, la vie est courte, tu sais, je n'ai pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais on avait comme une relation d'amitié, virtuelle, c'est fou, quand on dit ça aujourd'hui, de nos jours, puis c'était un mot du bon gars, un tripeux, puis, ben, c'est ça, je voulais juste en parler un petit peu, parce que dans le Rue Morgue de ce mois-ci, ben, il y a la colonne du chef section musique, Aaron Lofton, qui écrit un eulogy à Glen Tilson, puis moi, ben, quand j'ai écrit la critique qui est dans le magazine d'un band qui s'appelle Predatory Light, ben, j'ai fini ma critique en disant, it's the kind of record Glen Tilson would have dug, rest in power, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, on, on ne se connaissait pas, mais on se connaissait par, de par notre passion, fait que, salut Glen, that's it, c'était ça mon n'importe quoi, messieurs. Condoléances à tous ceux qui étaient fans de Glen, surtout de Rue Morgue, un jour, par exemple, Chris, il va falloir que tu m'expliques quelque chose, ou que tu me montres quelque chose, et c'est, ça, c'est un sujet, comme, le sujet à côté de ce que tu parlais, comment aimer la musique métal, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas capable. c'est pas dans ta, tu sais, je te le mets, en, en, qu'est-ce que c'est le métal, qu'est-ce qui fait que le métal, parce que moi, le sérieux, le Martin, j'ai un ami à moi, il y a peut-être 4 ans, très peu de musique électronique, jamais écouté du métal de sa vie, puis il s'est dit, je pense que, tu sais, dans la musique électronique, il y a plein de sous-genres, ça ressemble un peu à la musique métal, il y a plein de sous-genres aussi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Fait que là, il nous a dit ça, moi et ma blonde, puis il dit, je vais aller voir un show. Fait que là, ma blonde l'a amené voir un show de métal des frères Cavalera, qui étaient dans Sepultura avant, il a vraiment trippé, l'énergie, tout ça, tu sais, le mosh pit, c'est un peu comme un dance floor, à quelque part, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment, c'est de l'intensité, comme la musique électronique, dance, il y a quelque chose qui se passe dans le métal, tu sais, bon, il y a du métal que tu peux regarder puis tu ne bouges pas, mais le métal, le trash métal, le dead métal, avec des gros mosh pits, il y a quelque chose de, tu sais, Martin, il faut juste des fois se donner la peine d'essayer d'en écouter un petit peu. Je vois qu'Alec, tantôt, il avait son orange. Je suis un gros fan de métal, moi aussi. Parfait, c'est ça. Ce sont les deux, Martin, ils n'aiment pas ça, puis tu as Alec et Christophe qui trippent là-dessus. Ah, ben oui, ben peut-être. T'écoutes pas de métal, ça ne marche pas. Non, je le sais, mais c'est ça qui rend les choses intéressantes. Je vais revenir avec Alec. Alec, j'avais une question que j'aime poser à plusieurs personnes qu'on rencontre dernièrement. Est-ce que tu dirais que Horreur 360 a ouvert des portes avec la communauté d'horreur au Québec? Ben, des portes, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire vraiment, par là, dans le sens... Est-ce que tes amis font se dire... Je n'ai pas de rapport en gros, là, mettre mon nom. J'avoue, excuse-moi, je n'ai pas habitué, d'habitude, c'est Zumblock qui le fait. Est-ce que ça t'a permis de rencontrer plusieurs personnes dans la communauté d'horreur, Horreur 360? Ben, dans la communauté d'horreur, je dirais qu'à part d'autres podcasts, je n'ai pas rencontré encore de personnalités célèbres ou des trucs comme ça, mais j'y compte bien un jour, peut-être, tu sais, j'ai plein de projets en tête, c'est pour une saison 3, j'aimerais ça peut-être à un moment donné, pour ma saison 3, recevoir juste des gens connus qui, eux, arriveraient avec, dans le fond, le concept du podcast, ça serait, dans le fond, qu'eux arriveraient avec leur film d'horreur préféré, puis on en jaserait tout simplement. ça, c'est une idée comme une autre. Des personnes connues québécoises? Ouais, tu sais, j'avais déjà contacté quelques humoristes à gauche, à droite, qui m'avaient dit oui, mais, tu sais, ça, c'était même avant de commencer ma première saison, c'est clairement, j'étais pas prêt, donc là, en ce moment, le format que j'ai présentement, il va y avoir une deuxième saison avec le même format ou à peu près, après ça, je vais peut-être prendre une petite pause, mais je veux quand même rester dans le domaine du podcast, mais j'aimerais ça peut-être à un moment donné, justement, rencontrer des gens, soit des personnalités publiques ou même des gens du domaine de l'horreur, un peu comme les gens que vous recevez, tu sais, mais tu sais, toujours en ayant un concept qui m'appartient, je veux pas copier personne, mais en ce moment, pour répondre à ta question, j'ai pas encore rencontré personne, disons, de célèbre ou quelque chose du genre, mais j'ai quand même, je me suis fait plein d'amis dans la communauté de l'horreur des autres podcasts. Ouais, parce que quand on avait été au festival d'horreur fanatique, t'étais là, j'ai pas eu la chance beaucoup de te parler parce qu'il est arrivé une patente à chenolle avec un de nos collègues, il a fallu qu'on quitte plus tôt que prévu, puis en plus, il y a eu ce sacré, cette sacrée tempête, c'était l'enfer, puis je m'excuse sincèrement, sérieux, j'aurais vraiment voulu parler plus avec toi, tu sais, discuter d'horreur comme qu'on fait avec à peu près tout le monde. T'as commencé, tu viens de où exactement? Moi, j'habite à Saint-Eustache, j'étais un gars de Saint-Eustache depuis ma tendre enfance, j'ai une maison ici, je ne suis pas là pour partir. OK, ça veut dire qu'on va te voir probablement au requiem au mois de septembre? Ben oui, j'aimerais vraiment ça y aller, ben oui, en fait, c'est quand les dates, est-ce qu'on le sait? C'est le 17 septembre que ça va arriver. OK, ben il y a de fortes chances qu'on se croise là-bas, en effet, puis là, je suis allé à Spasme à peu près trois fois à date, mais Fantasia, je n'ai jamais été encore, fait que cette année, j'ai combien? Tu n'as jamais été à Fantasia du tout? Non, ben non, malheureusement. Check, moi je vais te dire quelque chose qu'il faut que tu mettes dans ton agenda, le 25 juillet, il y a un film qui s'appelle The Breach qui passe, la banane s'est tombée, je pense hier ou aujourd'hui, c'est Rodrigo Goudino, le fondateur de Rumors qui l'a réalisé, c'est Slash de Guns N' Roses qui l'a produit. Ah ouais? Puis il va être dans la place. T'es sérieux? Oui! Tu viens dire que Slash va être là? Slash va être là, ça va être complètement débile, man. C'est dans quelle salle? C'est l'auditorium de Concordia, la grosse salle, tu sais, une grosse vedette comme ça. Un lundi soir, 21h30, 25, en tout cas, moi je vais le dire à tout le monde. C'est pas le premier film d'horreur qui a produit Slash d'ailleurs. Non, c'est ça, il y avait une compagnie de production qui s'appelait Slasher Films à un moment donné, puis il a produit je pense un film ou deux, ça a pas super bien marché. C'est pas très bon d'ailleurs de mémoire. Ouais, c'est ça, mais là, il y a les producteurs exécutifs sur ce film-là, puis la bande-annonce, puis Rodrigo, il avait fait des courts-métrages avant, il avait réalisé des cours, puis il a réalisé un long-métrage aussi. Fait que là, c'est son deuxième long, puis en tout cas, la bande-annonce est super cool, c'est un genre de maison, pas une maison hantée, mais en tout cas, ça a l'air vraiment weird. Checker ça le trailer, très cool. Slash, Slash qui va être à Fantasio, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est pas du métal, ça, j'aime ça. C'est presque, mais c'est du hard rock, on peut dire du heavy metal des années 80, la définition était lousse, mais c'est du rock. Alec, t'as jamais été à Fantasio. Écoute, t'es-tu devenu fan d'horreur v'là deux ans? Non, ben pas fan d'horreur, tu sais, comme, je suis allé l'année passée, je suis allé v'là peut-être quatre ans, pis je suis allé v'là cinq ans, mettons, avec la pandémie, évidemment, je suis allé. Mais Fantasio, je pense que j'avais même jamais entendu parler de ça avant l'année passée. Puis, tu sais, je m'intéressais au film d'horreur, mais tu sais, comme un fan d'horreur classique, moi, je regardais des films tout simplement. La grosse sphère, qui est le monde de l'horreur, je la connaissais pas du tout. Fait que là, je suis vraiment en train de tout apprendre ce qu'on peut faire, justement, avec tout ce domaine-là. Ben oui, pis c'est tellement pas grave. pis pour vrai, tu sais, moi, je t'en vis quasiment, parce que, tu sais, il y a plein de classiques que t'as pas vus que tu vas voir avec des yeux d'aujourd'hui, pis tu vas capoter, pis tu sais, tu vas avoir peur au bon moment. Tu sais, quand t'as vu un film plein de fois, à un moment donné, t'arrêtes d'avoir peur. Mais pour en revenir au film de zombie, je vais faire ça vite, là. J'ai vraiment de la misère avec les vieux films de zombie. J'ai regardé récemment, c'est quoi, c'est Night of the Living Dead de 90, que Tom Savigny a réalisé. J'ai détesté. Ah non! Tout le monde dit que c'est un classique. Je me suis forcé, je l'ai même regardé deux fois, pis je ne comprends pas pourquoi le monde tripe. J'ai aimé la plateforme de son épisode, c'est la seule chose que j'ai aimé. Je suis pas capable de le zombie. J'ai vraiment de la misère avec ça. C'est quoi, tes films de zombies qui t'ont fait vraiment halluciner, tes prefs? Ben là, je dirais, Night of the Dead 2004, c'est mon prochain épisode qui sort ce dimanche, ça c'est un de mes films de zombies préférés, sinon je suis vraiment type, j'aime les zombies qui courent. Ouais, ok, 20 Days Later, ça marche avec toi. Exactement, c'est pour ça que c'est deux épisodes que j'ai fait à mon podcast, 28 semaines, 28 jours, Dawn of the Dead. J'ai fait Wreck, Wreck, c'est un film que j'adore, tout ce qui est infecté, mais je suis aussi un grand, grand fan de Walking Dead, moi je la suis encore la série, je suis à jour en ce moment, pis ça se termine cet automne, c'est la dernière partie, après ça, il n'y en aura plus, donc, j'aimerais... Non, non, attends, il n'y en aura plus, il n'y a qu'un autre spin-off, il va adapter la nouvelle partie. Ouais, mais The Walking Dead, parce que là, il y a à peu près 52 000 spin-offs. Fear of the Walking Dead, ça existe, ouais, c'est ça, il y a plein d'autres. Il va y avoir un nouveau spin-off avec Negan, pis Maggie, en tout cas, je ne commencerai pas à parler de ça, mais j'aime, je pense que c'est vraiment le look du zombie, j'aime quand c'est moderne, c'est peut-être parce que j'en regarde des films de 2000 à aujourd'hui, plus que n'importe quel autre style de film, malheureusement, je ne m'habitue pas aux zombies cheesy, j'ai regardé dans Love the Dead 78, pis moi, des zombies bleus, ça ne marche pas. Ouais, mais c'est ça, ils étaient bleus un peu. Mais c'est comme Trailer, Michael Jackson, ils sont pas mal bleus aussi. mais est-ce que tu as déjà vu Zombie de Luchu Fucci? Eh non, mais ça, honnêtement, il est sur ma watchlist sur Letterboxd, ça fait longtemps que je veux le voir. C'est cheesy, mais ils sont dégueux, c'est dégoûtant, pis, t'sais, il y a quelque chose. Non, c'est pas grave. City, of the Walking Dead. Ça, c'est de Umberto Lenzi, c'est un film italien aussi, pis eux autres, ils courent, pis ils ont des guns, des zombies avec des guns, c'est comme une maldébile. Ça, c'est dangereux. Mais là, OK, moi, on parle de zombies, pis il faut que je dise quelque chose. Les zombies, j'en ai ma calice de claque. Je m'excuse, là. Des fois, il y en a un bon qui sort de temps en temps, mais oui, c'est usé quand même. Oui, il y en a moins aussi. Depuis quelques années, la vague des zombies, c'est tarif, il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu, certains à l'étudiant. Tantôt, on parlait d'un film coréen, Train to Busan. Moi, je l'ai pas vu, apparemment que c'est malade. J'ai pas aimé. Ah non, t'as pas aimé. Ce que j'aime pas du style de film, en fait, le film pourrait être bon, mais dans le cinéma coréen, ils mettent beaucoup l'emphase sur les histoires d'amour. Pis, dans un film d'horreur, je trouve que la romance est souvent trop, je sais pas, t'sais, pour certains, c'est wow, mais on dirait que ça venait toujours atténué comme mon hype, t'sais, comme j'étais comme, ah, une belle scène, pis là, on va donner, c'est super cheesy, scène de romance, que, t'sais, vraiment pas important à l'histoire, mais c'est ça, même dans S.A. The Devil, sauf que ça, c'est de la romance bien faite, si on veut, parce que la façon que l'histoire est racontée, mais dans un film de zombie, moi, je veux voir du monde se faire manger, pis that's it, t'sais, je veux un clan, un clan de survivants, pis un clan de zombies, pis je veux un clash entre les deux, il peut y avoir une petite histoire de romance, mais dans le cinéma coréen, je trouve qu'il pousse un peu trop. Shaun of the Dead. Ah oui, ben ça, j'ai adoré, là. Ah, il y a de l'amour! Oui, 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 mais, c'est fait dans l'humour, mais t'sais, Martin, pour en revenir à ce que tu dis sur que t'en as ta calisse de claque des films de zombies, je peux comprendre, parce que, mettons, Army of the Dead, qui est sorti récemment sur Netflix, quel flop! T'sais, un film à gros budget, pis en plus, c'est Zack Snyder qui l'a fait, pis c'est le même réalisateur que mon film de zombies préféré, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, le remake, qui était excellent, mais après ça, sa carrière, bon, Watchmen, c'était correct, après ça, True and the Dead. C'était correct, c'était super bon, Watchmen. Watchmen, oui, c'est bon, mais il y avait des affaires qui marchaient moins bien, apparemment que la série est malade, t'sais, je l'ai pas vu. Mais la bande dessinée, le film de Watchmen n'est pas à la hauteur de la bande dessinée. Non, c'est ça, exact. Zéro, zéro. Pis Zack Snyder a quand même réalisé Sucker Punch, je sais pas, j'ai dépassé ça. J'ai adoré Sucker Punch, vraiment pas sa main longueur, c'est fou, ça peut varier d'une opinion. Regarde, on va changer d'air un peu. La beauté, c'est qu'on en scène pareil. Ben oui! J'ai jamais dit ça, moi. C'est stiné, c'est la meilleure affaire, t'sais. On va passer à l'anecdote. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Elle est contre-moi une anecdote juteuse. L'impression, la barre est là. Elle sera pas juteuse, mais tu sais, comme j'ai mentionné hors honte tantôt, j'y ai pensé toute la journée pis je me suis dit, écoute, c'est pas savoureux, mais ça a quand même rapport avec le domaine du cinéma. Moi, en 2012, en fait, avant que, parce que je travaillais dans la construction aujourd'hui, mais plus jeune, mon rêve, c'était d'être caméraman. Ok. Pis vraiment, ça a été ça pendant longtemps. Puis en 2012, je suis allé étudier au Collège de St-Levin à Montréal en technologie des médias et plateau de tournage pour devenir caméraman. Puis à la fin de l'année, on devait tourner un court-métrage dans les studios Mels, chose que j'ai faite et mon prof de direction photo, c'était François Prota. Et François Prota, ça se trouve à être un gars qui a été directeur photo pour des grosses productions, dont Weekend at Bernie's et un film d'horreur qu'on connaît bien, Brain Scan. Nice. Donc, c'est ça, moi j'ai plutôt... Directeur photo là-dessus. Oui, mais il y a vraiment, si vous allez voir son profil sur IMDB, il est décédé malheureusement en 2019, mais il a vraiment fait une panoplie de films connus. Il était gentil. Il était super gentil, c'était un Belge, je crois, un Français ou un Belge, mais il était vraiment, il était très direct, mais c'était un professionnel. Il connaissait son métier, puis c'est ça. Quand j'ai tourné mon court-métrage à la fin de l'année, lui c'était mon directeur photo, puis moi j'étais cadreur, puis en fait, c'était plus... Il faut mentionner que j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un qui était dans le domaine depuis très longtemps, puis c'est ça, il a pu faire... Moi, Brain Scan, c'est un film que j'adore, puis quand j'ai su que ce gars-là était directeur photo pour ce film-là, j'ai capoté. Ça a été tourné ici, ça, à Montréal? Oui, 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 sur la rive... Oui, c'est dans le West Island. Oui, oui, oui. Oui, fait que c'est ça. C'est pas super savoureux, mais c'était mon anecdote. Mais non, mais moi, ça m'a donné le goût de... Tu sais, puis j'avais écouté l'épisode qui a fait Terreur sur le pod, sur Brain Scan, puis j'ai pas réécouté le film, mais je suis... Il faut que je le trouve, tu sais, je m'ennuie de ce film-là. Le Film Factory, l'ont fait. Ah, oui, hein? Oui, puis très belle édition, en plus, si jamais t'as la chance de le prendre. OK. C'est un excellent film, ça. Ben oui, ben oui, c'était vraiment un vilain très original, avec son CD, puis il y avait de la bonne musique aussi, il y avait du Primus, il y avait plein de tounes qui rockaient. Puis, hey, t'as dit Weekend chez Bernie, ça, c'est un classique des années 80. Puis, le réalisateur de ça, c'est Ted Katchev, le réalisateur de Rambo 1. T'es-tu sérieux? Ça, c'est mind-blowing. Ben, écoute, ça n'a pas de rapport à... Les deux films ont des morts. C'est la seule connexion que je peux trouver. Hey, on va revenir à ce qu'on parlait de zombies. À part les zombies, Alec, as-tu un autre genre de monstre que tu adores? Un monstre? J'aime vraiment les cinq dernières années, je trouve que le monde de l'horreur est en pleine expansion. J'aime ce qu'on nous offre récemment. Je pense au film X, que j'ai adoré. Je l'ai eu récemment, je l'ai acheté sur Amazon. Il venait avec un slipcover 20 piastres en Blu-ray. Vraiment une belle édition. Puis, je suis un gros fan de A24. Je suis vraiment en train de tomber en amour avec ce studio-là, tout ce qu'il nous offre. It's a bar, Hereditary. Le nouveau, récemment le dernier film que je suis allé voir au cinéma, Man. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, c'est bon, c'est bon, mais c'est... J'aime dans l'univers qu'il nous envoie toujours... Original, ce qui va... Ah, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est toujours... Mais parle pas de Witch, Martin, il va avoir de la misère. Ouais, mais tu sais, ils font effectivement, moi, ce que j'aime de cette compagne-là, c'est qu'ils ont ramené l'art dans le cinéma d'horreur. Ils font des films très artistiques. C'est ça, c'est pas... C'est des films d'auteurs, en fait. Moi, personnellement, j'adore, je trouve que c'est un heureux mélange de films d'auteurs et de films de genre. C'est des belles réussites, effectivement. Bien, comme on en avait dans les années 70, le cinéma de genre, l'exercice, l'exercice, c'est un film d'auteur de genre. C'est une vraie proposition, vraiment, très champ gauche puis qui provoque, puis ils font ça, et 24, on aime tous les slasheurs, on aime ça, voir des films pas intelligents puis avec des set-piece de malades, mais de temps en temps, c'est le fun de se faire shaker la cage avec un film que t'as aucune idée où c'est que ça s'en va, qui te provoque puis que tu fais comme tabarnak, puis la job drop. Non, mais moi, quand j'ai vu Hereditary, l'exercice, ça, j'ai eu le souffle coupé puis ça faisait des années que ça n'était pas arrivé, c'est comme ça. Mais en plus, j'avoue, Christophe, vas-y Martin, vas-y. J'avoue que cette scène-là spécifiquement m'a marqué solide et je reviens aussi à Midsommar qu'on parle, vraiment, tu regardes ce film-là, tu as des scènes, surtout une que je ne veux pas dire. Les deux, là. Oh my God. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Martin? Mais ce que j'allais dire, dans le fond, c'est que le talent qui est dans tout ça aussi, c'est d'avoir ramené de la beauté puis de la poésie dans un genre qui en manque. Qui en manque, oui. Mais je dois dire qu'il n'y a aucune poésie dans The Witch, je m'excuse. Il y a beaucoup de poésie, mais il y a beaucoup de longueur. C'est toi, ton problème, Martin, c'est les longueurs dans ce film-là. C'est très lent, c'est très lancinant puis c'est un film où on se mettait à l'époque puis tu sais, je veux pas, j'essaie de défendre ce film-là mais il faut que je le réécoute parce que moi, je me suis emmerdé un peu. Il y a beaucoup de moments que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool mais j'avoue que c'est lent puis si t'es pas en forme, tu t'endors direct mais il y a des affaires qui se passent dans ce film-là qui sont comme aïe aïe, c'est tellement evil. Pareil, là, tu sais. Pour ce qui est de The Witch, c'est surtout qu'ils vont parler avec un vieil anglais. Donc, c'est beaucoup de concentration. Mais tout de suite, là. Pas tout de suite, je pense de comprendre mais pour en revenir à A24, ce que j'aime, c'est que tous les films qui, presque tous, en fait, c'est des films qui demandent une deuxième écoute parce qu'il y a tellement de layers. Il y a tellement de layers. Comme Midsommar, tu le regardes une fois puis tu le regardes une deuxième fois puis c'est un tout autre film. C'est ça, moi, je veux le revoir ce film-là parce qu'il y a une version longue en plus que j'ai pas eu la chance de le voir sur les nœuds. Écoutez, un coup que t'aurais fait tes deux écoutes, tu sais, regarder des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui vraiment vont décrire, vont expliquer certaines... Ah, man, mais il y a des messages là-dedans puis t'es comme, ben, voyons donc. Ben, tu sais, Terreur sur le Pod, ils l'ont fait avec... Je ne sais pas si c'est son nom, mais il y a une fille qui invite une fois de temps en temps. C'est une artiste visuelle. OK. Puis, en tout cas, elle avait fait des grosses recherches puis elle arrivait avec des sens cachés dans Midsommar. L'épisode était très cool de Terreur sur le Pod. Oui. Puis j'ai vraiment aimé comment ils ont réinventé le style slasher avec X, tu sais. Oui, ben oui. Ben, slasher survival, tu sais. Oui, mais tu sais, quand on connaît la twist de Miyagot qui incarne... Ben, pas une twist, en fait, ce n'est pas un punch pour personne, mais Miyagot qui incarne deux personnages tout au long du film. Ah oui, c'est elle. Tu ne t'en rends pas con puis on va donner, tu le sais, en lisant les credits. Puis, en fait, il va y avoir un prequel qui va s'appeler juste Pearl qui va raconter l'histoire de la vieille femme. Ils veulent faire une trilogie avec ça, fait que je suis vraiment curieux de voir où ça s'en va. Ah oui, puis Ty West, là, tu sais, House of the Devil, tu sais, moi, j'avais vu The Roost, un film de chauves-souris, son premier film. Tu sais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des Hitskeeper. Non, non, mais plein de talent, ce gars-là. Puis X, c'est une tellement bonne idée. En plus, dans le milieu du porno, ils ont déjà trouvé, c'est quoi le titre pour les deux autres. Tu as le premier X, puis les deux autres, c'est YZ. J'aime l'ençon de ce corps. Une autre affaire aussi, Martin, pour en revenir à ta question, ce que j'aime dans l'horreur, j'aime les films qui se déroulent l'été. Pour ça que j'ai eu un amour inconditionnel pour Texas Chainsaw Massacre. J'adore X, j'adore The Hills of Eyes, Wolf Creek, que j'ai couvert récemment mon podcast. J'aime l'ambiance estivale, canicule, que tu écoutes le film, puis tu es chaud en regardant ça. Ce n'est pas nécessairement la nuit non plus, au soleil. Un film d'horreur qui se déroule dans le jour, souvent, ça fait plus peur. Tu veux-tu une bonne suggestion? Vas-y. Tremors. Ah, ben oui, j'en ai vu quelques... Ça, il y en a beaucoup. On n'en a pas parlé. Non, il y en a juste sept. Il y en a trop. Il y en a fucking trop. C'est ça, c'est ça. J'en ai vu un ou deux. Non, 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 c'est ça. Le premier, puis après ça, tu t'en crises. Laisse faire les autres, après ça. À moins que tu sois comme moi et que tu aimes la torture, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'ai une question avant qu'on finisse, parce que tu parlais du remake. Moi, j'ai beaucoup aimé le remake de Texas Chainsaw Massacre aussi. Je sais que Marcus Nispel a fait un super job, même s'il s'est fucking planté avec Fire 13, que je n'ai vraiment pas aimé. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis pas d'accord, oui. Mais Texas Chainsaw, c'était vraiment réussi. Est-ce que toi, la franchise, as-tu d'autres films que tu aimes? Est-ce que tu as aimé l'original? Est-ce que... Oui, oui. Puis d'ailleurs, ce samedi, j'ai été faire un épisode avec Terreur sur le pod, sur le film original. Ça sort ce samedi. Ben là, on va revenir dans le passé parce que là, l'épisode va sortir. Ça va être sorti. OK. Vous irez voir ça. J'en ai parlé avec Serge et Bruno. Très cool. J'aime la franchise. Le seul que j'ai pas vu, c'est Next Generation? New Generation? Next Generation, le quatrième. Next Generation. C'est le seul que j'ai pas vu. Matthew McConaughey, René Zellweger. C'est complètement débile. C'est drôle. Faut-il l'écouter comme une comédie? Moi, je l'adore. Ah ouais. C'est complètement débile. Ça a pas de rapport. C'est pas très bon, mais c'est... C'est bon. C'est drôle, le Réjard. Le 2. J'ai drôle. J'ai drôle parce que j'aime bien Bill Moseley. Ouais. J'aime tout ce qu'il fait, en fait. J'entends. Ouais. Puis, pour le reste de la franchise, lui, 2022, j'ai vraiment pas aimé parce que... Ah non. En fait, c'est un beau film. Il y a des belles images, les kills, c'est les meilleurs kills de la franchise, on va se le dire. Les kills sont originales. Ben oui. Dans l'autobus. Poignet cassé, man. Ouais. Il se tape direct dans la gorge avec son propre poignet. C'est violent. Mais, niveau scénario, c'est un échec total. L'acting. Je sais que certains vont se dire t'écoutes pas ce film-là pour le scénario, mais on dirait que quand tu t'attaques une franchise majeure, comme les fans l'attendent avec une bric-pain fanale, comme... D'un mois de quoi de bon, tu sais. Fait que c'est peut-être que mes attentes étaient trop élevées. Ouais. Tu sais, ça, c'était vraiment un film-popcorn. Tu t'installes, la Switch est off, puis tu regardes des bons kills. C'est ça qui est le fun. On pourrait continuer, là. On pourrait continuer. On va continuer après, ça sera pas long. On va avoir un extra. OK, parfait, parfait. Je vais closer ça. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. Je suis en train de lire. En plus, remercier l'invité. Il faut que je remercie l'invité. Merci, Alec. Ben oui, c'est un plaisir. Merci à vous autres. C'était super cool. Merci aussi à Horreur Fanatic et nos partners qui font l'encant du samedi. On vous rappelle qu'on est sur le Patreon. Si vous voulez avoir du stock, des photos de moi tout nu, c'est tout là que ça se passe. On a YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec. On est même sur CNN. Et je vais finir avec une blague. Ça va être moi de commencer à faire des blagues maintenant. J'avais vous demandé ceci. Et j'espère que vous avez la réponse parce que si vous n'avez pas la réponse, vous perdez deux morceaux de robots. Êtes-vous fait? Avec quoi les fantômes se lavent-ils les cheveux? Non. Personne. Personne. Avec du chambou. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.